C'est une équipe qui nous avait vraiment mis en difficulté lors du match allé, notamment avec Sherman Gay, Philippe Paquet et Atamna, enfin toute l'équipe avait fait un bon match contre nous. Je trouve que, comme nous a dit le coach, c'est une équipe qui exploite bien les faiblesses des équipes adverses, donc c'est vrai que pour nous, ça a été très compliqué, mais sincèrement, on va dire que c'était vraiment au match allé, nous aussi depuis le temps, on s'est amélioré, c'est vraiment bien amélioré en défense, donc je pense sincèrement que ça va être une autre opposition. C'est sûr qu'à cette période de la saison, toutes les équipes ont faim, toutes les équipes ont des objectifs à certains niveaux, nous, on essaie de jouer clairement la première et la deuxième place, il y en a qui jouent pour le maintien, comme on a vu notamment contre Charleville, donc on ne peut plus arriver et se contenter de faire que du beau basket, il y a des moments où il faut maiocher et c'est vrai que ça nous a manqué, qu'on a pris une bonne claque à Charleville et du coup, c'est vrai qu'à Le Portel, je crois que ça s'est vu au niveau des fautes, tout le monde s'y est mis, c'est vrai qu'il faut jouer la baston de temps en temps, on n'a rien sans rien, donc non, c'est un aspect du jeu qu'on doit ajouter et qu'on devra avoir jusqu'à la fin de saison maintenant, parce qu'il n'y a personne qui va donner des matchs, certainement pas à cette période, donc non, au contraire, moi j'aime bien ça aussi, donc ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que plus on est à le faire, mieux c'est. Je pense quand même que ça va être une belle position parce qu'on est quand même deux équipes qui proposent quand même du beau basket, mais là où je suis certain qu'il va y avoir un peu des tensions, c'est au niveau des contacts, parce que c'est vrai que c'est une équipe physique qui court pas mal, qui est quand même compacte, nous on commence à l'être de plus en plus, donc je pense qu'il va y avoir un peu des deux, mais je pense quand même qu'on est deux équipes qui proposent un beau basket aussi, mais on ne sait jamais, de toute façon qu'il soit fermé ou pas, ce qu'il faut c'est gagner, donc de toute façon à ce temps-ci on n'a plus besoin de réfléchir, il faut gagner tous les matchs, on n'a même plus besoin de regarder trop derrière, il faut se focaliser sur nous, comme j'avais dit précédemment, il faut qu'on soit conquérant tout le temps et qu'on sorte la boîte à maioche. Toujours, toujours un mot pour les supporters, merci à eux de faire le déplacement, merci de nous encourager, merci de nous avoir pardonné aussi parce qu'on en avait besoin, c'est vrai qu'on ne sentait pas bien, et tout ce que j'ai envie de leur dire c'est que nous, ça nous a servi de leçon, qu'on ne va pas lâcher, on sait qu'on est en train de faire quelque chose de grand et qu'il ne faut pas le gâcher, on a été prévenus, et tout ce qu'on leur demande c'est de continuer de nous soutenir, de continuer d'être là, de nous encourager, de rester avec nous, même dans les moments difficiles quand on en a besoin, et une fois de plus, c'est ça les couleurs vert et blanc, c'est ça, on nous attend, on est là, et on a besoin de tout le monde, grand, petit, vieux, tout le monde, on a besoin de tout le monde. Je fais une dédicace à ma famille, pour l'arrivée de ma petite Alia, je vous embrasse, ma belle famille aussi, en particulier mon beau père, je te fais des bisous, je vous aime, ciao !